Aujourd'hui avec Yves Laroque, génie suisse de La House. Yves, tu te présentes en 2-3 mots selon tes propres termes. Ouais, écoute, je m'appelle Yves Laroque de Montbrun-en-Yves-Cheminade. J'ai 32 ans, j'habite à... Non, j'ai 31 ans, je vais avoir 32 ans dans une semaine. Je ne vais pas me vieillir assez vite. Je fais de la musique depuis que je suis très jeune. J'ai commencé comme rappeur à la fin des années 80. Et après, j'ai fait un virage dans La House en 2000, 2001, 2002. Et après, j'ai fait un premier titre qui s'appelait Zuki en 2003, 2004. Et après, Rise Up qui m'a fait bien connaître à travers la planète. Tu t'es fait beaucoup connaître avec le titre Rise Up, sur lequel on entend la voix de Jabba des Moonraisers qui sont aussi de Neuchâtel. Oui. Explique-nous un peu la rencontre et puis... La rencontre qu'il y a, c'est que moi, j'ai bossé depuis des années avec mon groupe de rap chez Damp, qui est un studio d'enregistrement. On allait enregistrer là-bas. Et les Moonraisers enregistraient dans le même studio. Et à force de très non-sous-nu, on s'est rencontrés. Moi, j'étais un grand fan de la voix de Jabba. Et il y a des... J'avais demandé de chanter sur des trucs hip-hop que j'avais fait. Il était bien motivé. Et puis là, j'avais fait justement cet instrumental de Rise Up. Puis il cherchait une voix. Puis je me dis, une bonne voix reggae ? Je lui demandais à Jabba. Puis il me dis, tu sais, moi, là, c'est pas trop mon truc. Allez, pour toi, je le fais, quoi. Et puis ça donnait ce que ça donnait, quoi. On joue beaucoup ensemble, quoi. Souvent, je fais un DJ set et après, on fait 20 minutes de live avec lui qui vient chanter, qui met le feu total. Et là, on a pas mal tourné aux États-Unis. On tourne souvent, quoi. Là, on retourne dans une semaine et quelques, au Portugal, quoi, ensemble, quoi. Bon. Te qualifier de l'inventeur de la Conscious Dance Music, qu'est-ce que tu penses de cette étiquette ? Alors, je pourrais dire que non, parce que je pense qu'il y a des gens avant moi qui l'ont fait, comme les Master at Work ou des gens comme ça. Donc, non, 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 je ne suis pas l'inventeur. Je pense que ça vient de mes influences, tout ce qui était dans le hip-hop, où je mettais déjà beaucoup ce genre d'instruments. Mais non, non, je ne pense pas être l'inventeur de ce genre de musique. Pour toi, aujourd'hui, la scène techno, électro, suisse, tu en penses quoi ? Bah, franchement, elle a un bel avenir, quoi. Franchement, il y a des très bons DJs, des très bons producteurs. Il y a vraiment des gens sur Genève, Lausanne, qui sont peut-être plus un peu underground. On a une bonne scène underground en Suisse, avec des gens comme Mouchiano, qui est en Suisse, il ne faut pas oublier, qui sont la belle cadenza, qui font vraiment des très bons trucs. Et sinon, on a vraiment des bons DJs qui sont là depuis des années, quoi. Donc, je pense qu'on n'a pas de quoi rougir devant les autres pays, quoi. Pour Africanism, tu as travaillé avec des tout-grands ? Ouais. Ouais, Africanism, c'était en fait… J'avais fait, en fait, le Zookie en 2004, et c'est Mr. Mike qui me l'a signé. Et après, c'est Bob Sinclair qui me l'a signé en licence sur sa Compile Africanism. Mais je n'ai pas vraiment fait partie de son équipe, quoi. J'ai juste licencié un titre chez eux, mais c'est vraiment, à la base, c'était Mr. Mike avec qui j'ai travaillé en premier, quoi. Alors, on te souhaite un bon set. Merci beaucoup. Et des bonnes vacances après. Ouais, merci. Yes. Yes.